Une victoire pour mettre un pied en huitième de finale et continuer de rêver. France-Suisse, deuxième match de l'équipe de France au Brésil et à Saint-Gingolfe. Dur, dur de choisir son camp. Le village de 1600 habitants est situé sur la frontière franco-suisse. Alors Saint-Gingolfe, c'est 800 habitants de chaque côté. Une seule église, une seule équipe de foot, mais deux douanes, deux mères et deux pronostics. Évidemment, Gwenech-Vendrestin. Tout le village de Saint-Gingolfe s'est mis aux couleurs du match France-Suisse comme dans la vitrine de François le pharmacien. Alors il y a les maillots et de l'équipe de France et de l'équipe de Suisse. Et puis, il va que le meilleur gagne. Mais quand on demande à Pierre le français et à Yves le suisse, assis en terrasse à seulement 20 mètres de la frontière, de donner leur avis, chacun ne se prive pas de chambrer l'autre. 2-0 pour la France. Les Suisses espèrent toujours nous battre une fois. Puis à 25 ans, ils attendent toujours. Donc c'est pour ça qu'on les allume. Bien sûr qu'ils se courent complètement. De toute façon, c'est 2-0 pour la Suisse. C'est clair et net. Près de 500 habitants devraient se retrouver devant un écran géant installé pour l'occasion par le club de foot de Saint-Jean-Golfe. Et Géraldine Flieger pense déjà à l'après-match. Madame le maire tient à son couple franco-suisse. Mon cœur balance un peu pour la France. Mais mon mari est suisse. Donc ce n'est pas qu'une affaire politique. Je dois aussi ménager les relations dans le ménage. Et les douaniers français et suisses de Saint-Jean-Golfe nous l'ont assuré. La frontière entre les deux pays restera ouverte, quel que soit le résultat du match. Un reportage signé Gronel Vindrestin pour RMC.